C'est le paradis en Gironde, plus particulièrement sur le bassin d'Arcachon. Je suis venu en pièce rapportée par l'intermédiaire d'un collègue de travail et elle est surnommée la Tône des Pompiers. Depuis les années, je pense que c'est 85 que mon ami Jean-Jacques a cette Tône. Et moi je suis rentré petit à petit à chasser avec eux dans les années 90. Mais bon, c'est la Tône numéro 1 de l'île aux oiseaux. Donc je pense que ça doit être une des premières Tônes qui a été installée sur ce site. Il y a une quarantaine de Tônes d'installation, avec des pantalouettes également, une quarantaine de Tônes. Bon, à l'époque, elles n'étaient pas toutes chassées puisque c'était des ostréiculteurs partis qui avaient ces installations. Maintenant, ce sont des Tônes qui sont plus ou moins, enfin c'est beaucoup des chasseurs qui aiment ça et qui viennent beaucoup. La particularité de cette Tône, c'est qu'il faut chasser en fonction des coefficients de marais. Donc on a un petit blanc, ça doit être le plus petit blanc de l'île aux oiseaux. Il fait 80 mètres de large sur 40 mètres de profondeur, donc c'est tout petit. Et par contre, la particularité, comme ce soir, là le coefficient permet justement de recouvrir tout notre lac. Et là, on a un plan d'eau qui est immense. Donc on vient avec Olivier assez souvent, parce qu'il est armé lui en souragine, donc il a du bon matériel. C'est une expédition en fait de venir à l'île aux oiseaux parce qu'on est quand même au milieu du bassin d'Arcachon et on est entièrement dépendant des marais. Donc au niveau des sorties de port, on est obligé de jongler avec les marais, aussi bien pour arriver sur l'île aux oiseaux. C'est quand même un cadre exceptionnel. On peut profiter du temps qu'on est là en plus pour aller se baigner, aller ramasser des coquillages, se balader autour des maisons et chanquer. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur un site exceptionnel. Et on a aussi la chance d'en profiter assez de bonheur avec l'ouverture anticipée. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Nous, comme on fait partie du domaine maritime, on ouvre le 7 août. Donc ça permet de passer de très belles journées, profiter du soleil et profiter un peu des vacances en même temps que notre passion. Le fait d'être sur le DPM, donc le domaine public maritime, nous oblige depuis quelques années à tirer du substitut de plomb. Ici, sur le DPM, le plomb est interdit maintenant depuis quelques années par rapport au saturnisme et ça reste obligatoire de tirer ses substituts. Donc aujourd'hui, on trouve de la bille d'acier qui reste performante mais limitée. Après, on peut également tirer du coupeur qui est du cuivre qui se rapproche le plus de la densité du plomb ou du tungstène. Mais le tungstène, le problème du tungstène, c'est que c'est très performant mais c'est très cher aussi. Donc ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Au niveau du passage, c'est forcément un endroit privilégié parce que la situation fait qu'on est au bord de l'océan à quelques kilomètres et en plein milieu du bassin d'Arcachon, ça reste un site où on voit beaucoup de choses mais on n'attrape pas forcément plus qu'ailleurs, mais on profite beaucoup plus des yeux, effectivement. On privilégie bien sûr un jeu de sauvagine qui est important parce que tout le monde est de plus en plus équipé, donc il faut un jeu de sauvagine qui soit assez performant. Et puis après, bien sûr, la chasse traditionnelle avec les colvaires. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à porter pour venir sur l'île aux oiseaux mais c'est le fruit de la passion. Donc quelques sauvagines, on va dire une quinzaine ou une vingtaine par rapport à la saison et toujours sept ou huit colvaires. Voilà, plus les affaires bien sûr qu'on a besoin pour le quotidien de la tonne. On chasse aussi le limicol. En début de saison, tout le mois d'août jusqu'à mi-septembre, on va dire, les chasseurs de tonnes qui sont présents sur l'île aux oiseaux, chassent le limicol. Après, on essaye de ne plus tirer les limicol à partir de fin septembre quand vraiment la saison de canard s'amorce, de façon à respecter les quelques règles qu'il y a sur l'île, pas tirer au vol à la tombée de la nuit ni au lever du jour. Voilà, dans la journée, ça se fait éventuellement, mais dans ces horaires-là, tout le monde se respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501